Le 5 mai 1821, Napoléon meurt à Sainte-Hélène. La nouvelle parvient par bateau à Londres, deux mois plus tard, puis de Londres à Paris vers le 6 juillet. Le baron Pasquier, ministre des Affaires étrangères, adresse aux ambassadeurs une circulaire annonçant la mort de l'Empereur. La dépêche est transmise à la vitesse d'un cheval au galop aux ambassades de France dans les capitales européennes. Nous allons commencer par regarder le volume concernant la Russie. C'est un volume intéressant. Et pourquoi la Russie d'abord ? Je terminerai par l'Angleterre, alors qu'il est évident que tout est commencé par l'Angleterre, puisque la nouvelle est arrivée d'abord à Londres. Mais parce que le seul document que j'ai retrouvé dans l'ensemble de ces volumes, qui est le dépêche d'origine, c'est-à-dire l'information par le ministre des Affaires étrangères à ses ambassades de la mort de Napoléon, ce seul document se trouve être archivé dans le volume russe. C'est le document qui a été destiné à l'ambassade de France à Saint-Pétersbourg. Monsieur le Comte, je reçois à l'instant des lettres de Sainte-Hélène en date du 6 mai, qui m'informent que Bonaparte, de qui la santé s'était sensiblement altérée depuis quelque temps, était mort la veille à 6 heures du soir. Mais son état de santé n'avait présenté un caractère alarmant que depuis le 2 mai, et depuis ce jour et jusqu'à sa mort, il avait presque toujours été sans connaissance. D'après le désir qu'il en avait témoigné précédemment, on a ouvert son corps et on a reconnu que sa maladie était un cancer à l'estomac auquel se joignit un engorgement au pylore. Je m'empresse de vous communiquer cette nouvelle, dont vous voudrez bien informer Sa Majesté impériale, puisqu'il s'agit de la Russie. Donc aucune dépêche du volume Correspondance politique Russie ne permet de connaître la manière avec laquelle la nouvelle est accueillie à Saint-Pétersbourg. C'est une correspondance qui, malgré tout, est très précieuse pour comprendre quels sont les grands événements qui intéressent à l'époque les diplomates et qui font passer au second plan une nouvelle qui, aujourd'hui, deux siècles plus tard, dans le contexte actuel, nous apparaît comme essentielle, mais qui, à l'époque, n'était pas essentielle. Quelles étaient les grandes nouvelles de juillet 1821 ? Nous vivions les grands mouvements, ou la fin des grands mouvements libéraux, révolutionnaires et libéraux, en Italie, au Portugal, en Espagne, et un peu lié à l'Espagne, ce qui se passait en Amérique espagnole. Et ça, ça occupe l'esprit des autocrates de la Sainte Alliance, beaucoup plus que la nouvelle de Sainte-Hélène. Ainsi, dans le volume Correspondance politique de Rome, la correspondance de l'ambassadeur Blacas, qui est un ultra, 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 porte surtout sur les mouvements révolutionnaires et libéraux que l'Autriche vient de réprimer, très durement d'ailleurs, que l'armée autrichienne vient de réprimer dans le nord de l'Italie, et surtout dans le sud. On comprend dans ces conditions que, à l'ambassade de France au Vatican, Blacas estime que la mort de Napoléon n'a pas causé une grande sensation. Il sait que le pape Pissette est le protecteur de la famille Bonaparte en exil, et ce qui l'intéresse surtout, c'est de suivre les évolutions et les mouvements et les activités des frères de Napoléon, Lucien et Louis, de l'oncle, le cardinal Fèche, et surtout de savoir s'il y aura un service religieux à la mémoire de Napoléon. Et c'est là où on trouve cette dépêche du 11 juillet. Je cite Voilà une dépêche importante et intéressante de notre ambassade au Vatican. Nous sommes maintenant devant le volume Stockholm. La Suède fait partie des pays vainqueurs de Napoléon, mais le roi est un personnage très particulier, puisque Charles XIV, Jean, on l'appelle, roi de Suède et de Norvège, est aussi le maréchal Bernadotte, maréchal général de la Révolution française, maréchal d'Empire, ayant participé aux côtés et sous les ordres de Napoléon à la première campagne d'Italie, et notamment par la suite à Austerlitz et à Vagram. Donc un personnage particulièrement important. Le maréchal Bernadotte avait des relations assez tendues pour des raisons politiques et privées avec Bonaparte. Il se trouve qu'il est le beau-frère de Joseph Bonaparte. Il a épousé Désiré Clary, qui est le premier flirt de l'empereur, le premier flirt connu de l'empereur, du futur empereur Napoléon, du jeune Bonaparte. Et il y a entre eux une opposition personnelle et politique. Et lorsque Bernadotte devient d'abord prince régent, puis roi de Suède, enfin surtout prince régent, on aurait pu imaginer une véritable alliance franco-suédoise. En fait, il n'en a rien été. C'est pour ça que c'est intéressant de voir quelle a été la réaction en Suède. Et là, je vais donner lecture. D'abord, le 19 juillet, de la lettre de la dépêche de notre ambassadeur à Stockholm. Il n'apprend pas la mort de Napoléon par l'arrivée de la dépêche de Pasquier, mais par son collègue britannique. Cinq jours plus tard, une assez longue et très intéressante dépêche dont je retiens le passage suivant. On m'annonce que la mort de Bonaparte a excité dans la diverse classe de la nation suédoise un sentiment de regret général. Cette sensation a surtout été remarquable à la bourse, lorsque la nouvelle y fut devenue publique. Et le plus intéressant est peut-être la réaction du roi. Le roi était au conseil lorsqu'un billet lui a appris cet événement. Il attendit dans le silence et le recueillement que la séance fut levée pour en donner communication au ministre et le fit avec émotion et gravité. Rentré ensuite dans son cabinet, sa majesté adressa à son fils une lettre que j'ai cru destinée à la publicité. On pense maintenant qu'elle sera insérée dans la gazette de Hambourg, etc. Voilà quelque chose de particulièrement intéressant comme réaction dans une ambassade un peu particulière et avec un diplomate qui n'hésite pas à dire que la mort de Napoléon a provoqué une vraie émotion dans la population et chez le souvre. Nous sommes maintenant devant le volume des correspondances de Vienne. Alors Vienne, c'est un peu comme Stockholm et un peu comme Parme pour d'autres raisons. Un peu particulier à Stockholm, c'est l'ancien maréchal de Napoléon qui est en roi de Suède. À Vienne, l'empereur, c'est le beau-père de Napoléon. Et à Parme, dont je dis que notre volume ne contient rien, donc je ne sais pas sur Parme, ça fait partie des documents vides sur ce sujet-là. Notre ambassadeur, ou notre chargé d'affaires, ou notre ministre à Parme n'écrit pas ou nous n'avons pas la correspondance de Parme. Or Parme, c'est la principauté donnée à Marie-Louise, donc la femme, l'épouse, la veuve maintenant de Napoléon. Vienne, c'est très important, l'un des principaux vainqueurs, le principal vainqueur diplomatique de Napoléon, donc M. de Metternich, le principal vainqueur diplomatique de Napoléon, est aux affaires. À Vienne, il le sera jusqu'en 1848, et l'empereur, lui, est sur place, bien sûr, avec son petit-fils qui se trouvait être le fils de Napoléon. Donc on a quelque chose de très particulier, et je vais donner lecture d'un document qui est tout à fait émouvant, puisqu'il date du 15 juillet 1821, et c'est un document qui est beaucoup chiffré, donc on voit nettement que le texte a été chiffré et déchiffré à Paris, lorsqu'il est arrivé, et puis que par ailleurs, autre accident du monde des archives, il a été déchiré à un endroit difficile. Donc je ne pourrais pas vous faire la lecture d'un paragraphe particulièrement intéressant. Alors voilà donc la dépêche de notre ambassade, Vienne, le 15 juillet 1821. Monsieur le Baron, j'ai reçu avant-hier matin la dépêche de V. Excellence du 6 de ce mois qui m'annonçait l'importante nouvelle de la mort du prisonnier de Sainte-Hélène. Là, c'est dit d'une manière plus délicate. Du prisonnier de Sainte-Hélène, un courrier de commerce adressé à M. Rothschild avait devancé de quelques heures l'arrivée de notre estafette et le prince de Metternich avait déjà eu l'obligence de m'envoyer un express au bain de Badène où j'étais pour me faire part de cet événement. Je suis venu sur le champ pour lui communiquer le peu de détails qui étaient contenus dans la dépêche de V. Excellence mais il y avait déjà ceux qui étaient extraits du courrier et qui m'ont paru un peu plus circonstanciés. M. de Metternich a senti tous les inconvénients qui pouvaient résulter de la et là c'est le passage déchiré que nous avons vu tout à l'heure pièce qui serait apportée sur le continent après la mort de Bonaparte. On sent que Metternich est très inquiet de l'arrivée des pièces testamentaires. et autres, et il l'explicite tout à fait d'une manière glaciale. Il a expédié sur le champ un courrier à Londres il réclame du ministère anglais tous les secours de l'amitié pour s'assurer que ce qui pourrait être envoyé de Sainte-Hélène pour que l'on se borne à la connaître au cabinet sans en occuper le public. Il m'a paru qu'il craignait surtout la publication d'un testament qui pourrait rappeler d'une manière trop vive l'intérêt qui s'attache au sentiment de père et d'époux que l'on voudrait pouvoir faire oublier. Or, et de nouveau là nous nous retrouvons sur la partie de la page déchirée ici, tout ce qui peut réveiller l'attention sur les relations qui ont existé avec Bonaparte il est redevenu Bonaparte donc on sent que là le ministère autrichien sur le ton glacial qui fait tout à fait penser à celui que Kedemont Rostand prête à Méternique dans sa pièce sur l'aiglon on voit très bien que Méternique ne se préoccupe que d'une chose surtout pas d'émotion il y a effectivement à Parme une mère qui est maintenant une veuve et ici un petit-fils qui est maintenant un orphelin et l'inquiétude des documents qui pourraient arriver de Sainte-Hélène le testament et tout ça que les Britanniques les laissent ne les publient pas donc on sent très nettement ce côté extrêmement froid et le caractère très spécifique de cette archive viennoise un peu comme est spécifique le mystérieux trou de nos archives de Parme puisque lorsque l'on vérifie les dates on se rend compte qu'il y a un trou total entre la fin mai 1821 et le début mars 1822 comme si tout ce paquet d'archives avait disparu un beau jour aucune explication ça peut être soit un accident soit un acte malveillant soit une véritable volonté on ne sait pas mais je voulais bien mettre en valeur ce qui apparaît comme dimension humaine de la nouvelle et non politique dans ces trois capitales pour des raisons différentes Stockholm, Vienne, Parme Le royaume des Pays-Bas dont le souverain avait pris une part importante dans la victoire de Waterloo au côté de Wellington et la défaite des Français le royaume des Pays-Bas constitué en 1815 comprend l'ancien royaume de Hollande sous Napoléon et les anciennes provinces unies les Pays-Bas actuels mais surtout comprend aussi la Belgique je relève avec beaucoup d'intérêt ce que dit notre ambassadeur aux Pays-Bas et il écrit ce texte à Bruxelles qui effectivement à l'époque nous sommes avant l'indépendance de la Belgique de 1830 ça tient en une phrase la mort de Napoléon est ici dans toutes les bouches et il dit Napoléon c'est l'un des rares à dire Napoléon et pas Bonaparte ou Bonaparte la mort de Napoléon est ici dans toutes les bouches et tous les esprits sont occupés des circonstances qui ont précédé ce grand événement nous sommes là dans le volume de notre correspondance depuis la Saxe et notre représentant à Dresde capitale de la Saxe est l'un des rares qui prend l'initiative avant même d'avoir reçu la dépêche de Pasquier la forme officiellement de la mort de Napoléon qui prend l'initiative d'écrire à son ministre puisqu'il apprend par ailleurs la nouvelle alors il écrit le 19 juillet 1821 la nouvelle de la mort de Napoléon a produit ici la sensation qu'elle produira partout je dis bien la mort de Napoléon et non pas Bonaparte ou Buonaparté on a commencé par en douter puis quand les détails plus circonstanciés ont confirmé les premiers bruits on en a diversement causé chacun selon ses affections et ressentiments ce qui est une manière très diplomatique de dire qu'il y a beaucoup de gens qui pleuraient devant cette information et d'autres qui j'imagine se réjouissaient quoi que je sois jusqu'à présent sans l'être de votre excellence qui m'annonce officiellement cette nouvelle j'ai cru pouvoir me permettre etc etc c'est quand même une dépêche particulièrement intéressante parce que c'est l'un des rares diplomates qui dit franchement les choses on va voir également par la suite d'autres diplomates qui effectivement laissent entendre en dehors du cas suédois l'émotion qui a pu être ressentie nous sommes maintenant devant le volume Berlin après Dresde Berlin autre grande capitale allemande attention les saxons ont été jusqu'à la sinistre bataille de Leipzig alliés des français les prussiens ont été parmi les plus ardents adversaires des français et probablement parmi les plus rudes et les plus maltraités donc cette dépêche est particulièrement intéressante c'est là où on voit qu'un ambassadeur peut être franchement soit un vrai courtisan soit un pur militant en l'occurrence militant ultra-royaliste du groupe ultra de ce qu'on appellerait l'extrême droite du champ politique français de l'époque cette dépêche est datée pardon de la date du 14 juillet 1821 j'ai reçu le 12 à 7 heures du matin la lettre que votre excellence m'a fait l'honneur de m'adresser le 6 par estafette pour m'annoncer la mort de Napoléon Buonaparte je me suis empêché selon vos ordres monseigneur etc etc je saute la nouvelle s'est répandue promptement en ville dans l'après-dîner le ministre d'Angleterre reçu les journaux de Londres et une lettre de Sainte Hélène contenant à peu près les mêmes détails mais où nous avons trouvé la date de la mort de Buonaparte qui avait été oubliée dans la dépêche de votre excellence ce pays la Prusse ayant été plus que tout autre froissé par la puissance de l'homme qui vient de mourir on aurait pu croire que la fin y causerait une forte sensation et c'est une chose bien digne de remarquer que l'indifférence ou du moins le peu d'importance avec lequel ce bruit a été accueilli tant on était déjà accoutumé à le regarder comme mort civilement conclusion étonnante pour une dépêche diplomatique puisse cet oubli prématuré être à jamais une leçon pour les ambitieux qu'une folle vanité pousse à vouloir encore bouleverser le monde voilà un ambassadeur très conservateur nous sommes maintenant devant les documents en provenance de notre ambassade à Washington alors évidemment Washington pour que la nouvelle arrive en Amérique du Nord ou en Amérique d'ailleurs du Sud peu importe il faut plus de temps que depuis Londres la nouvelle parvienne puisqu'il est peu probable qu'un bateau en partance de Sainte-Hélène soit parti directement vers le continent américain porteur de cette nouvelle en tout cas c'est en septembre et non pas en juillet que les documents diplomatiques nos documents diplomatiques en Amérique commencent à aborder ce thème j'ai retenu une dépêche intéressante concernant Napoléon elle est signée par Ide de Neuville qui était notre ambassadeur sur place l'ambassadeur du roi de France alors Ide de Neuville est un personnage très particulier alors lui aussi extrêmement je dirais militant ultra il a été sous la révolution dans la période dans la période du directoire enfin convention directoire et consulat l'un des responsables des mouvements armés insurrectionnels dans l'ouest de la France il a ensuite été dans le groupe terroriste qui a causé le premier attentat terroriste de l'époque contemporaine l'attentat de la rue Saint-Niquaise qui visait Bonaparte et qui a causé la mort de plusieurs passants dont la petite Marianne Pessol première figure de l'histoire de France victime du terrorisme et qui avait beaucoup marqué à l'époque l'attentat de la nuit de Noël l'attentat de la rue Saint-Niquaise puis il avait été envoyé Ide de Neuville en 1814 comme consul à Florence il était aux premières loges pour l'évasion de Napoléon de l'île d'Elbe si j'ose dire donc quand il était à Washington son angoisse était qu'il n'y ait pas une évasion de Sainte-Hélène vers l'Amérique c'est curieux à voir mais effectivement il est au milieu d'un paquet d'exilés qui à Sainte-Hélène qui en Amérique préparent pour certains soit des communautés républicano-bonapartistes dans la campagne texane soit des projets plus ou moins fous d'évasion d'organisation d'expédition maritime pour faire évader Napoléon il est absolument obsédé par cela et c'est vrai qu'il est autour de lui plein de personnes qui sont dans un activisme avec tous les exilés qui ont fui après Waterloo et la terreur blanche alors voilà la note quitte de Neuville la dépêche quitte de Neuville envoie à la date du 12 septembre 1821 j'ai vu dernièrement monsieur Politica ministre de Prusse aux Etats-Unis à son passage à New York il m'a chargé de dire à votre excellence qu'en passant à Bordentown Bordentown c'est l'endroit où habite Joseph Bonaparte exilé aux Etats-Unis il avait vu le docteur Hutchison qui est l'un des médecins de Joseph Bonaparte le docteur l'a assuré que Joseph était lors de le commencement d'une maladie qu'il a faite il y a environ six mois il lui avait dit de prendre garde sur la nature de cette maladie que son père était mort d'une maladie du foie ou d'un ulcère intérieur et qu'il craignait que sa maladie ne fût semblable à celle que son père avait eue et qu'il avait emportée cette déclaration faite six mois avant les nouvelles de Sainte-Hélène viendrait à l'appui de celle qu'on dit que Bonaparte y avait faite c'est à dire qu'effectivement sont arrivés aux Etats-Unis les nouvelles selon lesquelles Bonaparte Napoléon sur son lit de mort avait exigé qu'il y ait une autopsie de son corps pour vérifier qu'il n'avait pas la même maladie que son père qu'il avait emportée assez jeune et dans ce cas-là prévenir son fils pour cette maladie et j'ajoute un côté assez intéressant dans cette même dépêche 6 juin un journal qui contient la correspondance de Bolivar avec le colonel Pereira et aussi un article du sieur Joseph Gamar aussi mauvais médecin que mauvais français relatif à la mort de Bonaparte voilà ce que pouvait être une dépêche diplomatique militante de l'ambassadeur de France aux Etats-Unis voici donc le volume des dépêches en provenance de Madrid alors il n'y a pas beaucoup de choses curieusement sur Napoléon et la mort de Napoléon en Madrid mais ça se comprend puisque pour des raisons politiques l'attention est attirée ailleurs sur le mouvement des Cortès et le mouvement dit libéral c'est-à-dire en fait de ceux qui se revendiquaient des idées un peu de la révolution française et qui avaient contribué largement à la défaite de Napoléon en Espagne mais qui voyant arriver le roi Bourbon Ferdinand VII et son régime extraordinairement répressif se sont soulevés et l'Espagne est en paix d'insurrection et en plus au même moment l'Espagne est en train de perdre l'Amérique latine donc les sujets sont vraiment particulièrement importants ainsi à la date du 19 juillet on trouve cette dépêche du ministre pénipollentiaire de la garde de Madrid la mort de Bonaparte a causé dans un parti il parle du parti libéral entre guillemets pour libéral du parti anti-Bourbon l'impression d'une perte sensible Madrid continue de jouir d'une grande tranquillité elle a été troublée légèrement à Ciudar Real où le peuple a manifesté mais la Fontana de Oro c'est un café qui est près de la Puerta del Sol où se réunissent les anti-Bourbons les libéraux pro-français enfin on les appelle comme vous voulez la Fontana de Oro a été un peu moins orageuse la mort de Bonaparte a produit dans son parti l'impression d'une perte sensible on retrouve cette phrase de perte sensible de la mort de Bonaparte chez les combattants de la liberté espagnole contre le roi Bourbon qui avait été chassé dans un premier temps par Napoléon en lisant ce volume on se rend compte qu'évidemment l'intérêt de l'Espagne n'est pas vraiment sur la mort de Napoléon mais que la mort de Napoléon représente une grande perte et ressentie comme une grande perte par les progressistes espagnols et en revanche on voit un peu quelles sont les préoccupations de la diplomatie française puisqu'une grande partie des dépêches de l'époque est consacrée à obtenir des dédommagements pour les malheureux français qui ont été victimes des pogroms anti-européens et anti-chinois l'année précédente à Manille aux Philippines donc colonie espagnole où une épidémie de choléra avait mis en colère contre les étrangers la population philippine alors là aussi on voit en regardant ces volumes à la fois le sujet qu'on cherche et en même temps les pôles d'intérêt de l'époque par pays nous sommes devant le volume Angleterre nous allons donc terminer ce survol par là où tout a commencé c'est-à-dire par l'arrivée le 5 juillet 1821 de la nouvelle envoyée par depuis Sainte-Hélène par le gouverneur Joliet l'horrible Sir Hudson Law la dépêche qui informe le gouvernement britannique de la mort de Napoléon alors pour comprendre le contenu de ces textes très intéressants deux remarques préalables l'ambassadeur de France à Londres est le monsieur Decaze Decaze ancien favori influent très influent auprès de Louis XVIII mais qui vient de devoir céder la place et d'être exfiltré comme on dirait aujourd'hui comme ambassadeur à Londres mais c'est pas lui qui est sur place puisque pour des raisons privées maladie de sa femme il a quitté l'Angleterre pendant quelque temps donc c'est le secrétaire on dirait le chargé d'affaires de France qui va envoyer ces informations ça n'est pas Decaze c'est un peu dommage parce qu'on aurait voulu voir vu l'importance du personnage Decaze dans l'histoire de France je pense à Decazeville par exemple entre autres on aurait bien voulu avoir ses dépêches sous la plume de Decaze mais non c'est sous la plume de son secrétaire Deuxième remarque pour ceux qui seraient surpris à la lecture de ces textes les premiers surpris étant probablement les lecteurs au ministère français des affaires étrangères Napoléon n'est pas du tout un populaire en Angleterre il a été très populaire dans une grande partie de l'opinion et on s'en est rendu compte qu'en arrivant de l'île d'Aix et avant de partir à Sainte-Hélène le navire britannique sur lequel il avait demandé l'hospitalité est venu sur les côtes du sud de l'Angleterre et là il a été accueilli très chaleureusement par la population il y a eu des mouvements pour essayer de libérer des abéas corpus des magistrats qui ont essayé d'obtenir qu'on interdisse sa déportation donc il y a un vrai sentiment pro-Napoléon il faut le savoir on le savait en 1815 et on va le retrouver six ans plus tard en 1821 voici donc la première dépêche qui date donc du 6 juillet monsieur le baron on s'adresse au baron Pasquier votre excellence aura reçu cette nuit les détails relatifs à la mort de Buenaparte dont j'ai chargé le baron Decaze de lui porter la nouvelle avec toute la diligence possible le premier avis m'en était parvenu mercredi matin par Lord Bathurst qui s'empressa de m'envoyer les lettres de monsieur de Montchenu le représentant français à Sainte-Hélène et je reçus peu après la communication officielle qui m'en a été faite par le département des affaires étrangères l'amirauté avait déjà donné des ordres pour que la nouvelle soit transmise à Calais et de là par télégraphe à Paris puisque Calais via Lille est lié à Paris par le télégraphe optique à l'époque c'est l'un des deux seuls endroits où on a un télégraphe optique où ça va beaucoup plus vite que le cheval j'en ai renouvelé l'invitation aux autorités de ce port afin que votre excellence puisse être informée avant l'arrivée des express de commerce la sensation produite ici monsieur le baron de cet événement n'a pas été aussi marquée qu'elle aurait pu l'être il y a quelques années la longue captivité de Buenaparte l'impossibilité de son évasion et la connaissance que l'on avait du mauvais état de sa santé avait accoutumé à l'idée de le voir terminer sa carrière à Sainte-Hélène mais l'espèce d'intérêt qui s'attache aux destinées extraordinaires a paru se réveiller à la nouvelle certaine de sa mort ses ennemis les plus constants et les plus déclarés s'en sont montrés frappés comme d'un événement remarquable et ceux qui affectaient et qui affectaient de se dire ses partisans n'ont pas dissimulé leur regret en cherchant à jeter sur le gouvernement anglais l'odieux d'une imputation etc. Plusieurs anglais entre autres Sir Robert Wilson ont pris le deuil ainsi que quelques françaises obscures Et voici donc la deuxième dépêche celle du lendemain le 7 juillet 1821 Parmi les détails que les journaux ont donné sur les derniers moments de Buonapartey il avait été dit qu'il avait voulu mourir en uniforme et sur un lit de camp et qu'il avait désigné le lieu de sa sépulture près d'une fontaine dans l'île même de Sainte-Hélène Le premier de ces prétendus faits n'est point exact à ce que m'a dit Lord Bathurst et a sans doute été inféré Or Napoléon n'est pas mort dans son uniforme mais il a été enterré revêtu de son uniforme et effectivement il a été enterré dans un endroit qu'il avait désigné auparavant qu'on appelle la vallée du Géranium qui est un endroit assez frais à côté de Langoud où il est mort et il avait choisi cet endroit en pensant que les Britanniques ne voudraient pas accepter le retour de son corps en France je reprends la dépêche un peu plus loin quant au second quoi qu'il en ait fait mention à ce qu'il paraît d'un lieu où il voulait que ses restes fussent disposés dans le cas où il ne serait pas transporté en Europe il est dit que le dernier codicile de son testament dans le dernier codicile de son testament qu'il désire être enterré sur les bords de la Seine au milieu du peuple qu'il a tant aimé là c'est très précis et c'est presque exact c'était exactement ce que Napoléon a écrit dans son dernier codicile du testament et que l'on retrouve gravé à l'entrée de sa tombe aux Invalides je désire que mes cendres reposent sur les bords de la Seine au milieu de ce peuple français que j'ai tant aimé voilà la phrase exacte mais elle est pratiquement reprise telle qu'elle par cette dépêche Lord Bathurst a ajouté monsieur le baron qui en prévu que tel pourrait être son voeu et croyant au moins inutile de s'y prêter en faisant transporter son corps en Europe il avait il y a déjà deux ans donné l'ordre qu'en cas de mort il fut enterré dans l'île avec les honneurs militaires et que cet ordre avait déjà été exécuté buonaparte a laissé un testament etc et quelques heures plus tard à six heures du soir dans la même dépêche il a écrit ceci je sors de chez Lord Bathurst Lord Bathurst c'est le ministre des colonies c'est en fait l'organisateur le geôlier en chef le vrai méchant de cette histoire ce qu'on dirait le méchant du film Lord Bathurst c'est lui qui est le supérieur hiérarchique direct du geôlier de Saint-Hélène Hudson Law je sors de chez Lord Bathurst qui m'a communiqué toutes les pièces qu'il a reçues de Saint-Hélène et dont j'espère pouvoir par le courrier de mardi envoyer des extraits à votre excellence un nouveau bâtiment vient d'arriver et apporter le détail des funérailles de Bonaparte auxquelles on a renu les honneurs dus à un officier général du plus haut rang et la dépêche se termine par quelque chose avec lequel je pense que je pourrais être content de terminer ce survol de nos archives diplomatiques sur la manière dont a été reçue à l'étranger la nouvelle de la mort de Napoléon des placards sont affichés dans les rues de Londres aujourd'hui et partout une invitation à tous ceux qui admirent le talent et le courage en adversité à prendre le deuil en conséquence de la mort prématurée de Napoléon bu à Naparté ceci est la conclusion d'une dépêche d'un diplomate français en 1821 sous le règne de Louis XVIII à la mort de Napoléon